bonjour c'est dans ce vent devant la magnifique cathédrale d'Orléans que nous commençons cette vidéo il y a beaucoup de vent dans cette ville aujourd'hui on y est dans ce bâtiment traditionnel c'est beau on est pour goûter la spécialité locale de Otakos l'Otakos d'Orléans depuis 1352 je suis jamais venu à Orléans c'est vraiment le premier truc que je fais c'est aller au Otakos bonjour c'est le genre de truc que j'aime bien ah t'as un truc avec un cordon bleu Otakos, haute, onion, M non on s'en fout vas y tac M ah bah là on choisit ton truc je voulais trop manger un truc non burger vas-y je veux savoir ce que c'est que burger ouais non sans frites on va prendre les trucs affreux attends vache qui ris ça c'est hors de question mais du boursin ça va être n'importe quoi le truc on met de la raclette déjà t'as du fromage à l'intérieur du cordon bleu plus du bourgeois plus de la raclette t'as envie de tout mettre dedans ça c'est un piège hein je pense ouais fanta fruit du dragon attends on parle de... on parle des fanta d'habitude au japon raisins et où tout le monde est excité attendez vous avez des fanta fruit du dragon en France on est installé on est installé alors c'est la première fois que je viens moi à Otakos c'est une chaîne qui n'existait pas à l'époque où j'étais en France moi j'y suis allé une seule fois quand j'étais chez canal plus à l'époque j'ai cru vomir tellement j'ai détesté ah oui d'accord parce que je pense qu'il y a deux écoles mais pas en fait c'est vomir mais de gras tu vois ce que je veux dire moi je pense que je suis bon public là dessus parce que j'adore les mix et j'adore les trucs bien fat et bien gras t'aimes bien les trucs un peu genre taco bell il y a le mot taco dedans ouais non mais je pense que ça a rien à voir avec taco bell mais moi je pense que je pars avec un bon appris tu vois je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'est ce que c'est que cette sainte horreur en fait c'est les deux teams si tu veux l'ancienne école c'est le kebab la nouvelle école c'est le tacos je pense que je suis le team kebab aussi même sans avoir goûté parce que le kebab c'est trop bon impressionné aussi par les bornes pour moi c'est un truc un petit peu ghetto tu vois c'est super moderne t'as les bornes t'as pas mal de choix le restaurant est pas mal il fait un peu froid mais le restaurant est pas mal donc je pars plutôt sur un bon a priori tu vois on vient de nous apporter à la table alors on en a eu pour 30 euros 30 euros 30 euros 90 comparé au mcdonald et très peu cher oui ça parait pas cher du tout par contre je m'attendais à des vraiment des trucs tu sais quand tu vois sur youtube ils ont on a pris le M ça a pris le M il y a aussi L et XX enfin XL aussi oui mais là par exemple ça c'est un échantillon pour moi lequel est lequel ? ça c'est le plat ça doit être à toi et le plat ça doit être à moi moi je pense et du coup M ça l'a donné en preuve que ce soir c'est lourd quand même ouais il y a de la graisse qui coûte c'est pas une esthétique ouais en plus ce truc en chapeau là c'est plutôt sympa je trouve j'avais pas ce souvenir moi j'ai beaucoup chargé de miens j'ai 3 sortes de fromage j'ai du bacon, des lardons bon après ça me disait est ce que tu veux est ce que tu veux pas c'est vrai c'est vrai et encore on a refusé des trucs hein moi ça va la viande n'a pas de goût de viande mais ça va c'est gras c'est lourd c'est tout ce que tu veux en fait c'est très bizarre j'ai l'impression que la théorie c'était de dire alors si tu laisses les frites c'est que tu prends un menu Big Mac tu le haches et tu le mets dans un roulet et ça fait ça et mec la viande c'est exactement la vie vous que c'est du Big Mac étonnamment c'est pas mauvais si tu veux croquer c'est très bizarre non j'arrive pas étrangement je sens pas le fromage je sens que la sauce ouais j'arrive pas à le sortir du il me glisse des doigts j'arrive pas à le sortir du tout en vrai le vrai je comprends pourquoi ça marche j'ai pas du tout le même la même impression que quand j'étais là la première fois c'est pas mauvais le tien est très beau on voit que c'est une recette classique alors que moi j'ai mis tout ce que je pouvais dedans non en vrai je comprends c'est trop dur un McDo pour moi c'est de l'argent meilleur il y a tellement d'ingrédients dans le mien que je sens ni le bacon ni le cordon bleu ni rien non moi ce qui me paraît bizarre c'est que on sent que la sauce romagère en fait on sent que la sauce romagère dans le truc mais visuellement tu vois ça t'as pas envie de le manger ça vous voyez les frites ça Tev il adore s'il y avait du paprika dessus non mais même comme ça je peux prendre la fachette juste un coup essayer de manger un morceau de cordon bleu juste le cordon bleu il est coupé en petits morceaux tout seul c'est vraiment du cordon bleu en fait ouais à chaque fois que je vais en France le truc que je veux manger c'est un cordon bleu je me dis il me faut mon cordon bleu tu vois alors je pensais pas l'avoir comme ça c'est une galère à manger c'est ouais ça reste pas ça là c'est devenu trop mou je sais plus comment l'attaquer par contre je tiens à dire un truc c'est que le M tu crèves la balle après hein pas énorme hein c'est pas ouf hein en tout cas ça ressemble à rien de ce que j'ai mangé dans ma vie tu vois ça ressemble pas à un tacos ça ressemble pas à un burritos ça ressemble pas à un burger ça ressemble c'est un truc nouveau quoi moi j'ai l'impression de manger des Holden Passo sans tomate mais remplacé par de la sauce romagère j'étais team vraiment c'est dégueulasse machin et tout bah je change un peu d'année c'est pas moi je suis très client des trucs visuellement pas beau ouais t'es un enfant qui aimait bien jouer avec les jouets dégueux quoi sur la fin quand même quand y'a plus que la sauce là c'est extrêmement salé une fois que tu commences à le manger le truc tu peux pas t'arrêter parce qu'elle est tellement mou et désintégré que je vois ça comme quelque chose de vraiment très dangereux pour la santé par contre moi j'ai eu la quantité de gras et tout là déjà franchement la formule a trop changé avec le 17 moi je ne me souviens pas qu'il y avait déjà autant de sources différentes de connaître aussi les recettes des gens quelle sauce y mette avec toi j'avoue parce que nous on connait pas alors moi c'est quoi c'est Samurai le même qu'au McDo ouais je trouve moins bien c'est que Samurai c'est pas ouf je pensais qu'on avait pris beaucoup plus de choses que ça ouais ouais c'est juste qu'on a mis 100 ans et demi sur ta commande en fait est-ce qu'on se reprendrait un petit truc clairement c'est bien parce qu'avec Tev on a les mêmes réactions on s'est dit on va partir sur un bowl à composer on a vu le truc on s'est dit bon cordon bleu t'as déjà pris Merguez Merguez falafel Vas-y Boursin Boursin 11,90 Otakos depuis 2007 quand même ça a percé en 2010 alors il faut en 2013 quoi je crois qu'il y a pas une vidéo où tout le monde mangeait les chips d'Otakos si parce que je crois que ça s'est fait connaître Florian en air ouais ça s'est fait connaître parce que t'avais le XXXM machin là et si tu le finissais je crois qu'il était gratuit ou un truc comme ça et là il y avait pas moi je m'attendais vraiment à des trucs comme ça non il y avait pas mais je crois qu'ils ont arrêté parce que légalement ça commençait à devenir un peu sombre t'sais par rapport au manger bouger manger bouger voilà tu vois je vais me permettre de me prendre ma gorgée de yop vas-y j'ai pas pris de yop depuis très longtemps pour moi le yop c'est associé à un verre ton verre là il fait des rainures quand tu finis ton yop tu sais mais d'où tu bois yop en verre mais c'est trop beau et je te jure c'est trop artistique oh putain t'as vraiment la même de yop fraise un truc comme ça je peux pas le boire en fait parce que si je bois 3 gorgées toi j'en veux plus toi t'es frustré c'est ça ? bah ouais mon petit air frustré c'est quand quelqu'un te dit est-ce que tu veux goûter ah ouais c'est ça bah non je veux pas goûter en fait je vais tout bouffer connard si j'aime bien si j'aime pas c'est dégueulasse et si j'aime bien j'en veux plus tu vois donc je veux pas goûter en fait bah c'est ça c'est tout rien en fait en fait là je suis content que ce soit des gros trucs aussi tu vois plutôt que plein de petits trucs c'est vrai que du coup c'est plus agréable mais c'est vrai que pour la vidéo on a moins de trucs à dire parce que ce que je disais tout à l'heure en oeuf c'est qu'à partir du premier croc bah c'est bon t'es décidé tu sais tout ce qu'il y a pour le reste t'as pas de changement ou de trucs ou c'est fini par contre je vais quand même se faire dire toi ton truc j'ai croqué dedans j'ai vu toute la liste d'ingrédients qu'on a mis parce que regarde sauce burger, du boursin, de la raclette, du bacon, du lardon, du cheddar cordon bleu et du cordon bleu on sent que le cordon bleu est de la sauce provagère après là maintenant qu'on a pris un bol on va pouvoir voir les ingrédients là on le voit si on le voit pas on pourra aller tu vois alors c'est un petit peu moins volumique que sur la photo Otakos c'est un Subway mais ta liste d'ingrédients c'est plus des ingrédients tu vois genre en fait il y a les caisse il y a les caisse il y a les caisse c'est les petits morceaux c'est quoi en dessous ? c'est les frites sur la photo en fait le bowl t'as l'impression c'est un truc qui fait et en fait ça fait c'est pas raté mais c'est pas bon c'est ça tu vois ce que je veux dire ce qui était décrit est là c'est exactement ça mais c'est pas bon ceux qui aiment, aiment et ceux qui aiment ne doivent pas être très nombreux je pense c'est pas ouf alors du coup le bowl c'est bien qu'il n'y a que deux je suis d'accord moi je voyais ça comme l'intérieur du tacos mais sans le tacos en fait non c'est une barquette de frites avec du supplément c'est ça très bien voilà par contre la finesse du chèvre la finesse du chèvre j'ai jamais vu ça bah il est bon ça c'est de la merguez là on sent le boursin ça c'est de la merguez ça sent la merguez ? ouais ça va une merguezouille quoi par contre ouais t'as des petites couches de trucs et après c'est des frites en fait ouais et du coup c'est quand même cher non ? 11 euros et quelques hein ? 12 euros non c'est cher quand même 12 euros pour ça non c'est pas vraiment ils ont rassemblé des ingrédients mais tu sais de trucs que tu peux pas ne pas kiffer tu vois ce que je veux dire ? moi je trouve que le mélange est raté moi ouais ? moi ça va je trouve non non j'aime pas moi j'aime bien ne laissez pas les clients faire leur propre recette en fait t'as beaucoup trop de chance de te rater moi je trouve que c'est raté là j'aime bien moi je trouve que ça se marie pas tout ce qu'il y a dedans là en fait il y a une éducation en fait c'est un dojo d'abord tu dois commencer par les classiques pour apprendre à maîtriser l'art du taco comprendre qu'est-ce qui fait qu'il est mauvais et après tu as le droit de choisir tes trucs limite il devrait faire ça avec l'application mais en vrai c'est aussi une façon plus heureuse de se désolidariser finalement c'est votre faute, c'est vos ingrédients c'est toi le chef en fait en fait les mecs avant de faire les recettes ils ont fait des tests ils ont fait des tests pour nous ils savent ce qui est bon ce qui est pas bon c'est dommage qu'on ait pris ça parce que cool ma note bah un petit peu descendre pourtant j'adore ce genre de frites avec fromage moi celui-là je le... tu vois tu m'as perdu après je pense qu'il y a moyen d'en faire des bons aussi mais on a regardé à quoi ça ressemble quand même ouais c'est vrai que c'est du vomi c'est du vomi tout à l'heure je disais c'était pas beau voilà on a dépassé le stade du pas beau c'est genre... ça a été vomi plusieurs fois tu vois c'est pas bon appétit moi je suis content ouais en fait c'est comme quand tu fais tes courses et que t'as faim tu veux tout mettre dans le canic et tu fais n'importe quoi et tu rentres chez toi et t'as le somme et puis après t'as trop pris tu vois voilà c'est pareil on met trop de trucs on fait le... Oula le plateau alors là en tout cas quelle que soit la conclusion on peut pas manger ici tous les jours je vous le dis ceci n'est pas un spot publicitaire on va bouger et manger etc même une fois par semaine je trouve que c'est trop hein c'est clair c'est le petit plaisir exceptionnel quoi expert en donuts depuis 2018 je vais vous dire si c'est un bon ou pas ouf il a l'air simple oh par contre il y a une fourre au chocolat oh oui oui oh putain la vache ça fait un peu... si posse mais... c'est la margheise bœuf c'est la margheise mais en fait ça va ça va ça va bon ça passe bon est-ce qu'on se fait une conclusion ? dehors ok dehors otakos et bien moi la conclusion ce serait agréablement surpris tu m'as tellement mal vendu c'est vrai depuis 2 ou 3 ans que tu me dis otakos putain tu vas voir c'est horrible c'est vrai et bah écoute je pense psychologiquement tu m'as tellement tiré vers le bas j'étais conditionné tu vois en vrai c'était pas si horrible alors est-ce que j'ai envie d'y aller fréquemment et tout peut-être pas mais je comprends qu'il y ait des gens qui kiffent quand même en vrai moi aussi ça a été une découverte moi c'est très différent de ma première expérience que j'ai eu de otakos là pour le coup enfin il y a des trucs que j'ai kiffé franchement le premier machin moi je préférais ça un menu big mac franchement je veux être sincère en tout cas c'est copieux bon on en avait pas assez mais c'est quand même copieux en fait je pense que le truc qui m'a sauvé c'est d'enlever les frites dans les tacos je pense que si je laisse les frites dans les tacos vraiment j'aime pas ça moi j'ai pas fait attention en fait sur la bande je pense que je voulais avec les frites j'ai pris 100 frites par mégarde la prochaine fois je la testerai avec et ouais non en vrai c'était plutôt une bonne découverte le bowl j'étais pas après voilà c'est ça il faut pas nous laisser l'initiative de mettre tout et rien dedans merguez boursin c'est vite un petit peu écœurant merguez boursin chèvre sauce samouraï bref en vrai pas mal franchement en vrai j'avoue il y a un truc je suis assez d'accord écoutez sur ce merci beaucoup de regarder cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner on se dit la prochaine tchuss et bonjour à tous ceux qui habitent à Orléans et puis si vous avez des chaînes que vous les contestent dites le nous ça nous fera plaisir